9 de Izon dans la maison, B2OBA, t'es branché sur O5TV. Moi Bercy c'est un peu, c'était une victoire. Après une Coupe du Monde de la France, c'était une victoire pour plusieurs raisons. Déjà parce que je l'ai fait sans cours aux médias, sans l'aide de personne. Je l'ai fait en indépendant, il n'y avait pas beaucoup de gens qui y croyaient. Donc ça c'est une chose, la deuxième chose c'est qu'on l'a rempli, il était plein à craquer. Deuxième chose. Et la troisième chose c'est que ça s'est bien passé, bonne ambiance, les gens étaient contents, j'étais content. Tout le monde chantait les paroles, c'était la fête quoi. Donc du début à la fin tout s'est bien déroulé et je pense que ça marque des points pour le rap français, le rap indépendant. Et que ça ouvre des portes pour l'avenir, pour d'autres personnes et puis pour d'autres trucs encore mieux que Bercy si possible. Mais ça montre que voilà, même en indépendant, tout seul, on sait faire les choses bien, avec une bonne organisation. Et ça enlève les préjugés, les gens qui parlent de concerts de rap, que ça se fasse mal, qu'on est des sauvages, qu'on lance des bouteilles de Jack, etc. Je pense que le rap c'est une musique qui est dénigrée en France, incomprise, que ce n'est pas dans la culture. En fait, ce n'est même pas que ce n'est pas dans la culture, mais comme on est en France et que malheureusement il n'y a qu'une radio nationale qui joue du rap, et que ce n'est pas tenu par des gens qui font partie de cette culture, c'est normal qu'il y ait de l'incompréhension. Déjà ça n'a aucun sens à la base. Si tu vas à New York, Red 97, qui est la plus grosse radio rap de là-bas, ce qu'il contrôle c'est Funkmaster Flex. Donc c'est un mec qui vient de terrain, qui vient de cette culture. C'est pour ça que je parle de Fred The Sky, en France nous on a Fred The Sky. Lui ce n'est pas un mec de terrain, ce n'est pas un mec qui ne vient pas de cette culture-là. Lui c'est un employé, il est là, il tue son salaire, il fait son boulot. Mais ce n'est pas à lui de le faire pour moi. Donc forcément on ne peut pas avancer comme ça. Et vu que c'est la seule radio nationale à passer du rap, forcément tous les dés sont pipés. Si tu fais une radio de rap, les dirigeants, les gens qui tiennent cette radio… Enfin je ne parle pas du PDG, le PDG il ne peut rien avoir… C'est juste un portefeuille mais les mecs qui tiennent la radio, le cœur de la radio, ça doit être des mecs de terrain, c'est normal. Je ne sais pas si tu as une radio… Même je veux dire à l'époque, Olivier Cachin qui ne paye peut-être pas de mine, qui tenait rap line, il savait de quoi il parlait le mec. Il connaît tous ses classiques, il connaît tout. Donc je pense que quand tu fais une radio de rap, il faut mettre les bonnes personnes en place. C'est logique. Dans tous les domaines, c'est ça. Si tu as une émission de foot, tu mets un mec qui ne connaît rien au foot. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas éduquer les gens. Tu sais, il y a un travail à faire de… Si je te dis que ce n'est pas dans la culture, mais il y a un travail de… Comment dire ? À ta radio, tu es censé passer des classiques, tu vois ? Les morceaux qui ont… Précurseurs, les morceaux qui ont fait que le rap, il est ce qu'il est aujourd'hui. Tu vois, des flashbacks. Il faut les éduquer les gens. Tu vois, un petit jeune de 10 ans qui écoute la radio, il ne connaît pas NWE par exemple. À ta radio, tu dois passer des morceaux comme ça de temps en temps. Voilà, un flashback, un morceau de 1900 et quelques, un classique, etc. Des trucs comme ça qui ne se font jamais dans les radios ici. Même sur générations qui passent un peu plus de rap et ils savent un peu plus de quoi ils parlent. Je ne pense même pas qu'ils fassent vraiment ça. Enfin, c'est un travail et je pense qu'ils prennent ça à la légère alors que le rap, c'est une vraie culture, c'est une vraie histoire. Il y a plein. Voilà, le rap, c'est grand. Ça représente beaucoup d'artistes, beaucoup de musique, des années de styles différents. Voilà, il faut s'y connaître. Mais si tu ne te connais pas, comment tu vas même penser à ce que moi, je suis en train de dire ? Tu vois, si tu es un animateur radio. Ouais, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Tu sais, les gens, ils se lèvent le matin pour l'argent. Les mecs, ils me critiquent, qui disent qu'ils ne parlent que d'argent, tout ça. Mais je suis sûr que leur mère, elles jouent au loto quand il y a la grosse cagnotte. Donc elles jouent au loto pour quoi ? Pour le bif. Je veux dire, il n'y a pas de honte à en parler, quoi. Je ne sais pas. Pour moi, c'est tellement naturel que j'en parle. Je ne me pose même pas la question. Et puis, je ne parle pas que d'argent. Je parle beaucoup d'argent, mais je parle de plein de choses. Non, non, parce que ça, ce n'est pas un problème pour moi. Parce que moi, ce n'est pas l'appât du gain. Moi, mon truc, c'est à vendre bif. Pour moi, l'argent, le succès, ça va avec la qualité. Tu vois ? Donc à partir de ce moment-là, moi, je ne fais pas de bananes pour faire de l'argent. Moi, pour faire de l'argent, je fais un bon morceau. Parce que j'estime être un bon morceau. Je fais une tuerie. Tu vois ? Pour moi, j'essaie de faire une tuerie pour gagner de l'argent. Donc pour moi, c'est de l'argent mérité, quoi. Tu vois, je ne trafique pas les matchs. Donc pour moi, ça va ensemble. Si demain, je touche un milliard, c'est que j'aurais fait des sons de ouf, quoi. Ça veut dire que je... Moi, je fais les... À la base, déjà, avant de penser à l'argent, déjà, je fais les morceaux pour écraser les autres, déjà. Tu vois ? Pour être le meilleur. Le meilleur sur le terrain. Donc c'est ça. Avant l'argent, il y a ça, déjà. Et pour moi, si j'ai écrasé les autres sur le terrain, ça veut dire que je vais toucher de l'argent derrière parce que je suis numéro un. Donc je pense comme ça, tu vois. Je ne pense pas... Je ne saute pas les étapes. Je ne passe pas à la case argent avant de passer à la case écraser les autres rappeurs. Je ne me dis pas, ok, je vais faire une banane. Mais ce n'est pas grave. Un tel, un tel, il sera meilleur que moi, mais j'aurai du bif. Tu vois, je ne saute pas cette case. Il faut qu'un tel, un tel, je l'écrase. Et ensuite, je touche le bif. En maison de disques, leur cul s'élargit, font de l'aérophagie. J'ai bouddhienne, riz rouge à... Ouais, pas terrible ce jeu. Il faut parler sur les gens, ça. Mister You, un aigle. J'aime bien parce qu'il ne se prend pas à... Je ne sais pas, il ne cherche pas à s'inventer une vie ou... Je vois le genre de mec que c'est sans le connaître. Il fait ce qu'il en... Ça se voit, il s'en bat les couilles. Il fait ce qu'il a à faire. Il dit, voilà, il raconte sa vie. Il ne s'invente pas... Il ne se prend pas pour un autre. Voilà, il fait son truc, il avance. Et voilà, tant mieux pour lui. Bonne les billes, j'aime bien ce qu'il fait. Je travaillais avec lui avant, donc... C'est un rappeur que... Je trouve qu'il a du talent. Après, je pense que... Il n'a pas forcément travaillé avec les bonnes personnes. Il a oublié les conseils du 9-2-I, je crois. Je pense que s'il était resté tout seul, plus dans son univers et... Sans l'avis de certaines personnes avec qui il travaille, je pense que... Ça aurait été différent. Parce que je sais de quoi il est capable. J'aime bien... J'aime bien... Je ne connais pas vraiment, t'as vu. Je n'ai pas leur CD dans la voiture. Mais... Je trouve que c'est bien parce qu'ils font... C'est un peu... Surtout en F9-5, c'est un peu des indépendants, quoi. Dans la manière, ils font leurs trucs... À leur sauce. Je ne pense pas qu'ils ont de gros médias derrière, en tout cas pour l'instant. Et puis c'est déjà un bonheur, donc je respecte ça. Yannick Noah, je trouve ce qui est dommage... En tant qu'icône noire de France, je trouve qu'il ne prend pas assez... On ne l'entend jamais, quoi. Tu vois, quand il y a des trucs comme l'histoire Guerlain, etc. On ne l'entend pas, quoi. Alors que c'est des gens comme ça qu'ils pèsent, quoi, en France. Je ne sais pas, je trouve qu'on ne l'entend jamais, quoi. Il ne prend jamais position. Après, je ne peux pas me permettre de le juger, je ne le connais pas, mais... Moi, je sais que si j'avais son statut, j'aurais ouvert ma gueule plein de fois. À plusieurs reprises. Drake, c'est spécial parce qu'on sait que c'est un menteur. Tu vois, on sait d'où il vient, etc. Il parle de trucs. Bon, il se permet parce qu'il est avec Cash Money. Mais tu ne peux pas nier qu'il fait de la bonne musique, quoi. Je n'aime pas son dernier album, mais bon, il a des bonnes chansons, quoi. Quand il... Non. Ses albums, je n'ai pas vraiment aimé, mais il a sorti des morceaux. Franchement, c'est lourd, quoi. T'aimes ou t'aimes pas, en termes de performance, il n'y a rien à dire, quoi. Mais sinon, c'est clair que quand il parle de rue et tout, c'est pas crédible, quoi. C'est un peu énervant, mais artistiquement, il est très fort. On va dire des rêves, ce n'est pas des rêves. C'est comme, on va dire, je voulais faire Bercy depuis longtemps. Pour moi, c'était un objet. Je n'ai pas des rêves, j'ai des objectifs, tu vois. Déjà, maintenir le cap, refaire Bercy. Si je peux faire plus. Et puis après, de toute façon, à chaque album, le compteur, il repart à zéro. A chaque album, tu dois prouver. Tu sais, il n'y a rien d'acquis. Dans la musique, il y a combien de gens font un album, deux albums qui disparaissent, ou cinq albums qui disparaissent. Moi, j'ai une carrière comme Bob Marley, quoi. Chaque album, c'est... C'est du lourd, quoi. Le fond, brec, le fond, brec, le petit, je suis là, je suis là, je suis là... «Hupan, c'est grand, c'est grand, c'est grand, c'est grand » Sous-titrage ST' 501